Je vais essayer de vous partager un peu mon amour de la poésie, un peu les petits secrets qui m'ont amené jusqu'à vous aujourd'hui. Dès que j'ai commencé à lire et à écrire, j'ai eu envie d'écrire immédiatement. Donc là il y avait peut-être un phénomène d'imitation. Mais c'est aussi le fait de vivre dans une forêt. Parce que pour ceux qui vivent ici au milieu de la nature, etc., si on va se balader, quelquefois, si on va se balader toujours sur le même chemin, quelquefois on peut s'ennuyer quand même un peu. Alors moi ce que je faisais, c'est que je m'inventais un poème ou une histoire à chaque promenade. Donc je partais et non seulement je m'inventais une histoire, mais j'essayais de la jouer. Par exemple j'ai fait un album pour enfants où on voit, à un moment donné on voit un petit garçon qui tient un bâton et on dirait qu'il attaque en duel une statue sur une place. Et ça c'était à la sortie de la forêt, quand j'ai arrivé jusque-là, il y avait exactement cette statue-là sur la place du village. Et ça c'est pour vous montrer un jeu d'enfant que j'avais. Par exemple je prenais un bâton, et alors j'ai regardé évidemment s'il y avait personne qui m'observait, parce que ça pouvait paraître un peu ridicule. Mais pour moi l'écriture c'est ça. Moi j'ai besoin de sentir l'odeur de l'encre, j'ai besoin d'avoir du papier, j'ai besoin d'écrire. J'adore avoir un petit carnet dans la poche, l'emmener partout. Et j'écris généralement quand je ne suis pas chez moi. Et d'ailleurs j'écris toujours dans des carnets. Donc voilà, vous voyez, mes livres au début ce n'est pas très joli, c'est juste ça. Alors là ça va encore, mais normalement c'est bien biffé de partout. Moi j'adore barrer et recommencer. Si vous travaillez sur un ordinateur, c'est trop propre. Vous voyez, vous êtes sur votre page d'ordinateur. En plus vous ne pouvez pas voir à chaque fois ce que vous avez changé. Parce que moi je supprime une phrase, j'en mets une autre, je la supprime, j'en mets une autre. Là au moins dans un carnet quand je barre, je peux retrouver la phrase que j'ai mise avant. Parce que quelquefois vous n'allez pas être bon juge de vous-même. Vous allez vous décourager trop vite. Allez je barre tout, je recommence. Parfois vous allez vous dire, il y a peut-être qu'il y avait des choses bien dans ce que j'avais déjà inventé. Donc le carnet il me permet ça. Et puis c'est une question d'habitude. Maintenant j'ai beaucoup d'amis écrivains qui travaillent directement sur l'ordinateur. Idem pour les illustrateurs, si vous voulez. Vous voyez par exemple, ça c'est un livre qui est dessiné en crayon, couleur, pastel et fluo. Ça c'est de l'aquarelle et de langue de Chine. Mais là vous voyez ça par exemple, c'est une illustratrice plus jeune. Et elle c'est uniquement... D'ailleurs je lui ai dit, tu as dessiné mon ours avec une souris. Parce qu'en fait, elle a travaillé uniquement sur l'écran de l'ordinateur. Donc même les illustrateurs, maintenant généralement ils sont complètement informatisés. Alors moi dès que je fais un livre, je l'envoie par internet aux gens avec qui je travaille. En Espagne, on lit beaucoup beaucoup plus de poèmes qu'en France. Donc nous on a vraiment un problème. On écrit des poèmes, on en lit pas. Alors on croit que c'est tout le monde occidental comme ça, mais c'est pas vrai. Au Québec, les francophones lisent énormément de poésie. Et donc, vous prenez un livre de poésie. Alors le problème, c'est que vous n'allez pas comprendre tout de suite. Mais c'est ça qui rebute parfois. Alors il y a des problèmes qui sont très controversés tout de suite. Mais quelquefois vous dites, y compris vous allez écrire un texte. Hier, une élève, elle m'a lu un texte. J'ai repris une phrase. Alors elle met les mots sous... Mes mots sont comme des cailloux sur le chemin de Dieu. Et alors, après, quand j'ai dit la phrase, si je lui avais dit, explique-moi tout ce que tu as voulu dire, elle n'aurait pas pu. Parce que les mots sont sortis d'elle-même. Elle ne pouvait pas complètement expliquer tout de suite. Par contre, quand on relit, on peut trouver plein d'explications différentes. C'est ça qui est bien, parce qu'un problème, on peut le comprendre différemment selon ce qu'on ressent soi. Et alors, l'avantage, c'est que vous, par exemple, vous allez être dans un bus, vous dites, allez, j'ai quelques minutes, j'ouvre un livre. Si vous ouvrez un roman, il faut rentrer dans l'histoire, il faut bien se souvenir de tout, il faut progresser dedans, il faut mettre un signé pour dire, il faudrait que je me rappelle ce que j'ai lu avant. Tandis qu'un livre de poème, vous l'ouvrez où vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de commencer par la page 1. C'est le seul livre qui peut se lire à la dernière. Vous ouvrez n'importe où. Moi, d'ailleurs, je me choisis un livre de poème comme ça. Je vais vous dire, je vais dans la librairie. Quand il y a un beau rayon poésie, ce n'est pas toujours le cas, pas dans toutes les librairies. J'arrive, je prends des recueils, et alors, je me fie au hasard. Je fais ça. Hop ! Et alors, là, c'est mal barré, je suis sur une photo. Il n'y a pas beaucoup. Et alors, après, je tombe sur une phrase. Et quelquefois, d'ailleurs, quelquefois, c'est un peu une bêtise, parce que si cette phrase, elle me parle, elle m'interroge, je ferme le livre comme si c'était une boîte à secret. Je l'achète, je l'emporte avec moi, et après, je le lis. Alors, une fois, ça m'est arrivé, il n'y a qu'une phrase qui me plaisait dans le livre, c'est celle sur laquelle j'étais tombé. Pas de chance. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.